Vous pouvez nous expliquer quelles sont les actions guidées par l'Holy-Sea et la mission de l'Holy-Sea à Genève concernant la situation des chrétiens au Moyen-Orient ? Vous savez, Genève est un hub international de quelque chose d'importance parce qu'il y a la présence des Nations Unies mais aussi, probablement encore plus intéressant, parce que la plupart des agences de l'Union sont basées ici comme le High Commissioner pour les réfugiés ou l'Organisation Internationale pour la Migration ou l'Organisation de santé mondiale Donc, la présence du Holy-Sea comme observateur dans toutes ces organisations aide à garder, premièrement, les nécessaires des chrétiens qui sont persecutés au Moyen-Orient seconde, rappelle la communauté internationale de la besoin de solidarité parce que nous sommes une famille humaine une famille des nations et une famille des gens et donc nous avons une obligation à l'autre et troisième, il y a un effort d'adresser les raisons politiques pourquoi la situation des chrétiens au Moyen-Orient est tellement désespérée et d'ouvrir un dialogue avec les pays pertinents pour que certaines solutions concrètes soient trouvées Monseigneur, comment est-ce que vous considérez la couverture des médias quand c'est une question de couverture des issues religieux dans une manière directe Les issues religieux sont couvertues si elles créent une sorte de sensation surtout si il y a un aspect négatif à être ajouté mais c'est important que nous nous rendons que nous rendons à l'extérieur à l'extérieur la plage de ces centaines de mille de personnes qui sont déplacés dans l'Iraq un bon pourcentage d'entre eux est chrétiens pour que les nécessaires et les droits de ces personnes peuvent être adéquats à l'extérieur Merci d'avoir regardé cette vidéo !